A découvrir sur Ovio, des tours, une course poursuite haletante dans les rues de Bruxelles. Réalisé en 2019, le court-métrage de Christopher Yatt construit en 18 minutes, un récit riche en tensions et en dilemmes moraux. Le lieu est familier, la situation l'est probablement aussi, sur une route bruxelloise, un homme au volant d'une voiture, heurte involontairement le pare-brise d'une automobile garée. C'est un accident somme toute banale, comme il en arrive souvent. Mais entre le quotidien et le tragique, il n'y a qu'un pas, et il se trouve que le conducteur en question, Yannick Régnier, tout en tension, est au cœur d'une très mauvaise journée. Son enfant pleure depuis le siège bébé, et la mère de celui-ci, chez qui il doit l'amener, vient de le menacer de lui retirer la garde. Cet accident sera-t-il la goutte qui fera déborder le vase ? Il décide que non. Sa voiture redémarre, et il poursuit sa route, comme si de rien n'était, un geste lâche et répréhensible mais compréhensible. Fatal aussi, puisque le propriétaire du véhicule endommagé l'a non seulement suivi, mais l'a pris en chasse, bien décidé à en découdre. Jouant à la fois la carte du réalisme et du frisson, Christopher Yatt, un des co-créateurs d'Ennemi Public, nous emmène donc à travers Bruxelles pour une course poursuite haletante. Difficile en effet de ne pas s'imaginer dans la peau de cet homme lambda, dont le quotidien plutôt normal glisse vers celui du film d'action par quelques malheureuses décisions. Porté par la mise en scène sobre et précise du cinéaste, et l'interprétation assez juste de Yannick Régnier, le film réussit en quelques minutes, 18 pour être exact, à nous investir complètement dans cette situation à la fois tragique et banale, et dans un même mouvement à interroger nos valeurs morales face à de telles circonstances. Réalisé en 2019, le court-métrage de Christopher Yatt construit en 18 minutes, un récit riche en tensions et en dilemmes moraux. Le lieu est familier, la situation l'est probablement aussi, sur une route bruxelloise, un homme au volant d'une voiture, heurte involontairement le pare-brise d'une automobile garée. C'est un accident somme toute banale, comme il en arrive souvent. Mais entre le quotidien et le tragique, il n'y a qu'un pas, et il se trouve que le conducteur en question, Yannick Régnier, tout en tension, est au cœur d'une très mauvaise journée. Son enfant pleure depuis le siège bébé, et la mère de celui-ci, chez qui il doit l'amener, vient de le menacer de lui retirer la garde. Cet accident sera-t-il la goutte qui fera déborder le vase ? Il décide que non. Sa voiture redémarre, et il poursuit sa route, comme si de rien n'était, un geste lâche et répréhensible mais compréhensible. Fatal aussi, puisque le propriétaire du véhicule endommagé l'a non seulement suivi, mais l'a pris en chasse, bien décidé à en découdre. Jouant à la fois la carte du réalisme et du frisson, Christopher Yatt, un des co-créateurs de Ennemis publics, nous emmène donc à travers Bruxelles pour une course poursuite haletante. Difficile en effet de ne pas s'imaginer dans la peau de cet homme lambda, dont le quotidien plutôt normal glisse vers celui du film d'action par quelques malheureuses décisions. Porté par la mise en scène sobre, et précise du cinéaste, et l'interprétation assez juste de Yannick Régnier, le film réussit en quelques minutes, 18 pour être exact, à nous investir complètement dans cette situation à la fois tragique et banale, et dans un même mouvement à interroger nos valeurs morales face à de telles circonstances. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.